Le 6-9 vous dit bonjour ! Et dans la foulée on dit bonjour également à Tiwoni ! Yes, hi ! Bonjour la famille ! Bonjour Tiwoni, comment ça va ? Ben ça va, ça va, on est là ! Ça fait bien longtemps que je ne t'ai pas entendu sur NRG ! Euh... ouais ! Pourquoi je vous envoie des nouveaux ondes ? Non mais je rigole ! Je parlais là, comme ça, face à face avec Tiwoni ! C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas rencontrés et puis on devait caler ça depuis un moment ! Oui, c'est ça, exactement ! Je ne tiens pas en place, plus la conjoncture sanitaire ! D'ailleurs, tu es en Guadeloupe en ce moment, pour combien de temps ? Ben, je ne sais pas encore ! D'accord ! En fait, j'étais censé repartir normalement la semaine prochaine, mais bon, par rapport aux travaux que j'ai sur Paris, mais bon, vu la conjoncture, je pense que je vais encore profiter de rester avec maman un peu ! Comment ça se passe d'ailleurs, sous Covid, à la vie d'un artiste ? Ça devient compliqué ! Bon, après, nous, on a toujours été du genre à gérer la crise, donc bon, c'est juste qu'on doit se réadapter et voir justement comment on se réinvente, entre guillemets, on utilise les nouveaux outils, enfin les outils de communication. Là, par exemple, je suis en pleine répétition pour un live stream qui sera disponible en ligne, et que les gens pourront checker comme s'ils allaient acheter un ticket de concert. Oui, mais ça ne vaut pas un concert, je veux dire. C'est clair que ça ne vaut pas un concert, mais bon, je veux dire, après, il faut être patient, et puis prendre chacun sur soi, et puis ne pas la paix de fois, quoi. D'autre manière, je ne pense pas que c'est une situation qui va durer éternellement. On espère. Du coup, en attendant, moi, je peaufine des nouvelles chansons, on travaille sur des nouveaux titres, des nouveaux clips, enfin, vu que l'album devait sortir déjà depuis, donc on a un peu retardé l'échéance, mais en même temps, ça nous permet de prendre du recul et de peaufiner encore et d'essayer de parfaire le concept du mieux qu'on puisse, quoi, tu vois. Bah, nickel ! Tiwony ! Tiens, Nandy, tu sais que bien avant de s'appeler Tiwony, monsieur s'appelait Little Ronnie. Et ouais ! C'est d'ailleurs avec ce blaze qu'il a décroché un disque d'or, avec pas de timinique, je crois que c'était sur la B.O. du film « Ma cité va craquer ». J'ai raison. Exactement, exactement. Et en fait, pour l'anecdote, entre temps, ça veut dire que le morceau que j'avais posé en 95, le produit, il est sorti en 97, je crois. Ouais. Et entre temps, j'ai changé de nom. Donc, dans le morceau, quand tu l'écoutes, t'entends Little Ronnie où je m'annonce et tout ça, et puis sur la couverte du projet, c'est Tiwony. Donc, c'est à ce moment-là que la transition s'est faite. Ça ne plaisait plus Little Ronnie ? En fait, le truc, c'est que je voulais un truc plus local. Et comme à la base, on m'appelait aussi Tiwony depuis, et puis il y avait plein de Little. Et puis, je voulais un peu me démarquer, puis avoir ma petite touche à moi, quoi. Puisque bon, à la base, depuis tout jeune, on m'a appelé Tiwony avant même que je prenne le mic. Puisque je traînais souvent avec un frère qui s'appelait Grand Ronnie, qui faisait plus de 1m90. Et on a une sister aussi qui s'appelle Ronnie Fee. Donc, pour nos différents anciens, comme on traînait souvent ensemble, donc t'avais Tiwony, Ronnie Fee et Grand Ronnie. Ok. Donc, je parlais du disque d'or. Est-ce que tu l'as encore ce disque d'or ? Ouais, il est dans un sale état là, mais il est chez maman là. Parce qu'il a bien voyagé, mais il est là, il est chez maman. Il est chez maman. Alors, revenons d'ailleurs sur les débuts. C'était l'âge d'or du dancehall, j'ai envie de dire. C'était fin 99, début des années 2000. Et c'est à partir de là que tu t'es laissé pousser tes dreads d'ailleurs. Exactement. Ils sont où ? Ils sont passés où ? Je ne les vois plus. Ils sont là. C'est juste derrière, c'est derrière. T'inquiète. Ok, c'est à partir de là. Alors, est-ce que c'était pour le feeling à l'époque ? Ou tu t'es dit non, c'est spirituel ? Non, en fait, nous on n'a jamais vu ça comme un phénomène de mode. C'est au moment où j'ai décidé de me faire pousser les dreadlocks. Ouais. On avait déjà quand même toute une démarche aussi de reasoning, de raisonnement, d'études. Des frères qui nous transmettaient des vraies valeurs et qui nous ont éduqués en fait. Tout simplement, je parle de frères comme King Kiedi, que je bigope au passage, Franck Kustos. Tu vois, c'est des frères qui en avaient pas mal de raisonnement. Défin Crichoun et puis pas mal d'autres frangins aussi jusqu'à ce qu'il y ait la création d'influence sound. Tu vois, avec tous les frères Boubou, Caporal, Tochtone, Colchabie... Toujours en contact avec eux ou pas ? Oui, 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 on est toujours connectés. Boubou, Colchabie, Tochtone, on était encore récemment ensemble. Donc oui, oui, on est toujours connectés, c'est la famille. Faut savoir que je l'ai connu, Thivoni, moi, avec sa petite coupe dégradée. Ouais ! Ah, mais ouais ! Quand je vois l'évolution, tu vois, la grandeur, c'est quoi ? C'est bien un mètre à un mètre dix, là, tes dreads ? Je sais pas, je crois que ça me touche les fesses, cette histoire. Et qui, entre vous deux, Nandi, Nandi, Thivoni ? Non, mais moi, je peux pas test, en fait. Moi, j'ai fait huit ans de l'Ox, tu vois, je suis au calme. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec un mec qui a fait 30 ans. Lui qui a plus de 20 ans de dreadlocks. Bah bien sûr. 80, début, demi, c'est là aussi que t'as décroché pas mal de récompenses. Je pense notamment à deux trophées prises à sème. Voilà, on a eu deux prises à sème, notamment pour Benio, qui avait été produit par Rico. Big up au passage aussi. Et à feu, Henri Debs aussi, qui m'ont donné carte blanche pour qu'on fasse un produit vraiment authentique. Ça a apporté de bons fruits. Et puis, suite à ça, on a eu aussi un prix ça sème par rapport au titre. Elle fait « Fais jamais le mal, ne l'emporte ». C'est plus trois ans après. Et puis, ouais, c'était une bonne expérience. Et si de voir, parce que c'est clair qu'à ce moment-là, ben, le reggae conscient, entre guillemets, n'était pas forcément diffusé à grande échelle. On avait, bon, les Ragazzoni, Krofneg, Metal Sound, des trois groupes comme ça. Mais c'est clair que pour nous aussi, c'était un… Passer notre étape, quoi, d'avoir cette reconnaissance quand même des, entre guillemets, des institutions officielles. Je vois, ça donne du crédit quand même à… Ça a donné du crédit, en tout cas, à notre musique. Alors, question compliquée. La Dance Soul, c'était mieux avant ? Je sais que c'est compliqué à répondre parce que… Non, c'est-à-dire que c'est évolutif et la Dance Soul est mieux aujourd'hui parce qu'il y a celle d'avant et celle d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Sans celle d'avant, il n'y aurait pas celle d'aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est indissociable. Tu vois, c'est comme le hip-hop. En venant, j'écoutais le dernier album de Busta Rhymes. Voilà, il n'a pas fait de compromis, quoi. Tu vois, c'est du Busta Rhymes dans toute sa splendeur. Il a apprécié le truc, même s'il y a des nouvelles tendances, plus strappy, plus drill, etc., etc. Ça reste du Busta Rhymes, tu vois. Et puis, vingt ans après, j'ai envie de te dire, il n'a pas pris une rite. Sa musique n'a pas pris une rite, tu vois. Donc, je pense que… Et comme aujourd'hui, on entend des style Dance Soul old school qui reviennent au goût du jour, des sons… J'entendais deux, trois reprises de rythme classique comme Playground, tout ça, revisitées par des nouveaux artistes, tu vois. Et donc, non, je pense qu'aujourd'hui, même le Dance Soul actuel se sert du Dance Soul originel, justement, pour soit faire du recyclage ou bien faire le truc prospéré avec des nouveaux sons, des nouvelles couleurs, parce que les trucs ont évolué aussi, etc. Mais en fait, il y a toujours un petit retour à la source, parce qu'il faut quand même piocher dans les fondamentaux, on va dire, pour pouvoir faire évoluer. Et là, on voit ce retour à la source. Plus 6-9 sur Énergie Antille. Je me rends compte que Thiboni est vachement présent sur les réseaux. Mais bien sûr. Ça y est, monsieur fait un direct, un live. Il a passé les 20 minutes. Tu sais, ça dépend. C'est-à-dire, c'est vraiment une question de mood, parce que je ne vais pas être non plus… Je ne donne pas d'habitude, je ne suis pas dans la routine. Ouais. Donc, je peux rester déconnecté pendant une semaine ou deux, et puis après, me reconnecter. C'est… Tu vois, c'est pas… C'est vraiment aléatoire, c'est en fonction de la vibe, parce que je ne suis pas vraiment tributaire de ça. Mais quand je sens la vibe, comme par exemple, hier, j'étais en répète, j'ai voulu faire un petit live. Là, je suis avec vous, on fait un petit live. Ok. Voilà, mais j'arrive à vivre ça. Donc, pour les gens qui me demandent des fois si j'ai des problèmes parce qu'ils ne me voient pas connecter, mais j'ai une vie hors des réseaux. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Et voilà, quoi. T'es pas collé H24 sur ton scotron. Exactement. Ok. Non, mais j'allais dire modeste pour quelqu'un qui a atteint les 20 000 sur Instagram, quand même. Modeste. Timoni a toujours été modeste. On parlait tout à l'heure de la dancehall de l'époque. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a moins de chanteurs avec des lyriques sains conscients ? Ou peut-être qu'ils sont moins mis en avant ? S'en penses ? Ah, voilà. Je pense que t'as touché le truc juste. Ils sont moins mis en avant ou leurs sains conscients sont moins mis en avant. J'ai envie de te dire. Parce que je connais beaucoup d'artistes dancehall ou hip-hop qui ont beaucoup de sains conscients et qu'à un moment, ils se disent que bon, Tiro, t'as vu un peu la tendance, c'est ça, c'est ça. Pour bouffer, il faut faire des trucs un peu plus... Il faut faire du sale, il faut faire du truc comme ça. Et puis, il y a des choses qui rentrent dans l'ADN entre guillemets, des playlists mainstream si tu veux être entre guillemets diffusés à une autre échelle. Sinon, il y en a qui se contentent des réseaux sociaux et qui font leur bonhomme de chemin comme ça. Est-ce que toi, tu serais d'ailleurs prêt à faire du sale pour laisser un peu le risque conscient pour faire du sale, pour passer peut-être en radio, en télé ? Ben non, mais moi, je fais du propre de toute manière. Alors, peu importe le style, tu vas toujours être du propre. Tu vois, là, quand on a posé un son avec Oblique et Gambie il n'y a pas longtemps, c'est du propre. Tu vois, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'après, c'est un état d'esprit. Tu vois, le support musical en soi, tu sais déjà, on a toujours été éclectique. C'est-à-dire, on a toujours eu des morceaux hip-hop. Quand c'était la mode du dirty, on a fait le long time remixé par Moody Mike, que je big-hop au passage, qui a été super bien plébiscité. Voilà, on ne s'est jamais limité. Le dernier sur l'heure passé, tu as vu, c'est un peu afrobeat. Tu as fait du zouk aussi ? J'ai fait des morceaux zouk aussi. Il y en a même d'autres que j'ai fait encore qui ne sont pas sortis. Enfin, des gens de remix de toute façon. Donc moi, je pense que la musique, c'est ça. Dès que tu restes authentique avec toi-même, tu te donnes ton cœur, tu te donnes les vrais vibes. Je pense que c'est déjà ça, après la tendance. Moi, je ne suis pas forcément un suiveur de tendance. On s'adapte aux tendances, mais on aime bien ramener aussi notre tendance. Comme là, quand je vais sortir en morceaux Sembelec, où on ramène une vibe Saint-Jean et une vibe Zafro bite dessus, avec Marceau Dacchio. Je veux dire, ce n'est pas un truc où on se dit, bon, est-ce que ça va rentrer dans le mood du moment ou dans la tendance ? Et je pense que c'est ça aussi la force d'un artiste, c'est de pouvoir justement emmener sa couleur. C'est comme une toile que tu peins. C'est ta vibe, c'est ton énergie. Maintenant, les gens, ils adhèrent ou pas. Mais c'est vrai que nos médias aussi ont un rôle à jouer là-dessus. Parce que l'idée, ce n'est pas qu'il n'y ait plus de salles ou de quoi que ce soit. L'idée, c'est qu'il y ait une balance. Tu vois, qu'on puisse entendre des sons aussi light, entertainment, et des morceaux aussi qui sont un peu plus consistants. Lyricalement. C'est en message, je crois pas. C'est pour les médias, quoi. Et je pense que l'idée, c'est de pouvoir faire une petite balance. Parce que le peuple est demandeur. Le peuple est demandeur. Et puis, c'est notre état d'esprit aussi. Je pense que tout Guadeloupéen ou tout auditeur de musique, il aime entendre des sons, il écoute de la musique selon son mood. Tu vois ? Donc, selon son état d'esprit, il est peut-être en mode vex, il est un peu nostalgique, il aurait une musique qui va aller avec. Il est dans la joie, il aurait une musique qui va aller avec, etc. Donc, je pense qu'une playlist aussi doit un peu refléter tout ça. C'est un mouvement, quoi. C'est-à-dire qu'un moment, on a envie. Le matin, tu vas travailler. T'as envie d'entendre des sons pour te donner la force d'aller travailler parce que peut-être que ça te saoule d'aller au taf. Mais peut-être une chanson va te motiver. Ou pas à la guille, même si Bittin l'arrête, etc. Tu vois ? Donc, l'idée, c'est un peu ça, quoi. Mais sinon, moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde, quoi. Tu vois, après, maintenant, c'est de donner cette place-là. Est-ce qu'il y a des jeunes que tu suis, là, en ce moment, par exemple ? Ouais, il y a des jeunes que je suis. Il y a le petit frère Pablo. J'aime bien son travail. C'est un petit frère qui est super. Un très bon rappeur de la nouvelle génération. Un frère de M.A.O. Il y a un autre frère qui s'appelle Keita. Keita Sonjata, tu vois, qui a sorti un morceau récemment avec Foxy Miller et Pompis. Comment il s'appelle le morceau ? Koudaneva. OK. J'ai beaucoup apprécié aussi. Et puis, c'est un frère aussi qui a une bonne dynamique. J'ai vu qu'il y a le petit frère Ayola aussi qui fait un bon travail du côté de Bastère. C'est un petit frère aussi que j'ai vu grandir. Donc, je suis content de sa dynamique parce qu'au-delà de faire de la musique, il produit aussi le petit frère. Il a chanté avec Nandi, Ayola. Eh ben, voilà. Moi, Ayola, je l'ai vu grandir, en fait. Puisque son père, c'est un grand frère pour nous et un des piliers du mouvement reggae en Guadeloupe. Il n'est pas faux que je bigope au passage. Et puis, voilà. Et puis, après, il y a qu'est-ce que j'ai entendu d'autre qui m'a plus marginal que j'ai trouvé pas mal. Son morceau, je crois, c'est Je Dis Non. Oui, oui. Mais c'est intéressant aussi. Et puis, bon, après, je ne retiens pas tous les noms, mais j'ai entendu deux, trois choses. Donc, tu écoutes un peu ? Si, si. Moi, je suis toujours connecté. Et puis, bon, mes enfants, ils ont aussi un âge où ils me mettent aussi à la page. Et puis, comme j'aime la musique, donc, je prends toujours un temps dans ma journée à écouter un peu les nouveautés, qu'elles soient internationales, locales, nationales. Check un peu la vibes, quoi, tu vois. Tu restes avec nous, Thiboni, qui est le guest du Ventredi. Tiens, avec Nandi, on va parler un peu plus... Oui, un peu plus famille, vie perso, vivée. J'ai des jokers ou pas ? Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Non, en fait, on est un petit peu dans une partie un peu plus private life, tu vois. Un peu plus... C'est là où je suis la gentillement joker. Voilà. Mais il n'y a pas de joker. Il n'y a pas. Il n'y a ni Johnny Keon ou Bad. Oui. De manière générale, on discutait tout à l'heure, on prend encore l'exemple de Destadabs. Les femmes sont très branchées, chanteurs de dance soul, de reggae, parce que c'est une vibe. C'est ce que... T'es l'oxe, parce que tu comprends. Les chanteurs ont ce charisme. On va prendre des exemples comme Bob Marley ou Willie Fortman qui ont des dizaines d'enfants. Voix. Voix, des vingtaines. Voix, des vingtaines. Voix, des vingtaines, des carottaines, des femmes. Mais moi, c'est la vraie question en fait, parce qu'il est extrêmement discret à ce sujet. On ne sait pas vraiment combien d'enfants que tu as, etc. J'ai vu une photo de ta fille sur l'Insta, mais une. Tu n'as pas bien vu, parce que si tu as bien vu, normalement, tu as vu mes trois enfants. Ok, donc maintenant, il en a trois. Après, c'est le faux pour avoir le vrai, tu sais. Je crois que j'ai posté une photo pour la fête des pères ou quelque chose comme ça. C'est vrai que ma vie privée, je ne l'étale pas. Enfin, je... C'est sélectif. C'est-à-dire que je transmets ce que j'ai bien envie de transmettre. Après, il y a des choses que je veux garder aussi privées. Mais bon, moi et mes enfants, j'en ai trois. Voilà, donc trois, ça veut dire que tu n'es pas dans la... Je n'en ai pas 15, je n'en ai pas 20. Voilà. Je pourrais bien aimer, mais bon, j'ai encore... Il ne faut pas simer Timon. Je n'ai pas simé n'importe qui jeune en crise. C'est important de dire ça. Big of Chicanos aussi. Il est là, il est là, il est là. Big of all time. Oui, on connaît. Big of Chicanos. Radius encore. Et donc, moi, ma question à l'heure actuelle, c'est, es-tu toujours un cœur à prendre ou est-ce qu'il y a une femme qui est derrière ce grand homme que tu es ? Oui, ma femme est là. Toujours. Pas toujours, mais elle est là actuellement. Elle est là, ça se passe bien. Et c'est, comment dire, j'ai eu ma traversée du désert aussi à un moment. Et puis là, franchement, je rends grâce parce que bon, j'ai trouvé la bonne balance, le bon équilibre. Ok, parce que justement, j'allais te parler de ça, tu voyages énormément. Donc, comment tu faisais pour gérer justement vie de famille, les voyages et tout ? Enfin, l'équilibre se faisait comment ? En fait, j'ai été malheureusement séparé de mes enfants. Enfin, du foyer, ça remonte déjà à pas mal d'années. Donc après, je me suis adapté aussi. Et puis bon, j'ai toujours été très proche de mes yachts et puis très connecté, très fusionnel. Après, entre temps, comme je disais, c'est la traversée du désert. Donc, j'étais plus focus sur ma musique et puis sans forcément d'attache. Ou bon, quand j'ai essayé de construire des choses, ça a été compliqué parce que bon, c'était pas le bon moment, le bon contexte, etc, etc. Jusqu'à un moment, tu dis bon, le temps viendra et puis tu le sauras quand ce temps-là viendra. Et je pense que ce temps-là est arrivé. Ok. Et par rapport à tout ça, est-ce que tu as un regret ou pas du tout ? Non, non, non. Non, c'est que des bonnes expériences et je retiens que de bons souvenirs. Et justement, ça m'a permis aussi de pouvoir vivre cette relation aujourd'hui où on est super fusionnel. Et puis, quelqu'un qui me comprend et qui comprend aussi la démarche et ma mission artistique aussi. Et puis, donc, c'est très important aussi qu'on, par rapport à notre engagement et puis qu'on ait quelqu'un qui nous supporte et qui soit là aussi pour nous, ouais, nous supporter. Ouais, nous soutenir. Moitié, voilà. Ouais, soutenir. Notre âme, sœur. C'est important. C'est à quoi vous parlez, oui. C'est très important. J'ai vu, parce que tu penses bien que j'ai scrollé encore dans ton Instagram. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des choses en préparation, de la diversification. C'est-à-dire ? Voilà. Oui. Je pense que je vais te laisser nous en parler parce que tu feras ça mieux que moi. De quoi tu parles ? Elle va nous annoncer le score. Alors, oui, la diversification. C'est-à-dire que bon, au-delà du fait de faire de la musique et là, on est en train de finaliser une boîte d'édition avec mes collaborateurs et associés. En parallèle, bon, vu qu'on défend toujours les bienfaits de la nature. Oui. Donc, on a décidé aussi de se lancer dans une mission de cannabis légal, donc de CBD. Donc là, on a un shop qui devrait ouvrir dans pas longtemps déjà sur Paris. Et puis, il y aura le site internet. Donc, ça va s'appeler République Garden. Le 6-9 sur Énergie Antille. On fait la playlist avant de chanter avec Thiboni. La playlist, on y va. Alors, quels sons que tu vas écouter pour faire du sport, par exemple ? Il y en a beaucoup, mais par exemple, un morceau comme Poulop, boum, je mets ça. J'en ai fait plein de pompes. J'en ai fait 200 pompes. C'est sûr. Quoi, je mets ça. Tu peux chanter. Poulop, il est bizarre. Tu vois ? C'est un ami, évidemment, en typical, c'est fait. C'est presque un ami, c'est un grand frère. C'est un de mes mentors. Ok. Le morceau pour t'enjailler, genre tout seul, avec tes proches, t'enjailler quoi. Ton morceau d'enjaillement du moment. Il y en a plein, mais bon, par exemple, tout de suite, là, comme ça, je sais pas, Bernard Boy et Damien Marley. Ce morceau, c'est bien. Difference. Et le texte, voilà quoi, le fond et la forme. C'est bad. Bernard Boy et Damien Marley. Et Angelique Hidjo. Eh oui. Wicked. Un petit son qui est sorti il y a un an. Voilà, et même la fusion des trois artistes, c'est vraiment bad, quoi. C'est un truc de ouf. Allez, on va finir avec le son qui, pour toi, représente la Guadeloupe. Allez, ça me l'a tellement. Ouais. C'est quand même machin, machin, machin. Moi, à bout. Ok. Ah, le son d'Aquillo. Parce que moi, l'a qu'à bout, là, en plus. Oui, oui, en plus. Sembelec. C'était la playlist de Tivoni sur NRJ. Bon, Dandy, are you ready ? Oui, enfin, j'espère que je le suis. Donc, Tivoni, je ne me pose pas de questions pour Tivoni. Il n'y a pas de problème. On lui met n'importe quel instru. Ça peut aller d'une salsa en passant par un son tango. Le truc de la dancehall. Ça va. Un bolet ou à l'ancienne ? Le gars, il te pose un son. Il n'y a pas de souci. Donc, on t'a choisi un son afro. Parce que ça tend bien. Ok. Je rappelle que Tivoni, quand même, d'origine africaine. Oui, Camoun. C'est ça. Les lions indomptables. C'est ça, même. Les lions indomptables. Le lion indomptable. Tivoni est avec nous. Et on va poser sur son de Olamidé. Et Styl Glafil. Il n'y a pas de problème. Le people donít me pose. Oui il est. Oui il est. Il n'y a pas de Fetcher de Sanct discernir. Oui il est. Il ne ve까 que c'est cert remedies pour Nloc? Il n'y a pas d'altitude. vous faites à yomèmme, nous sommes tous les séances nous sommes tous les gens qui ont fait mon abondi et vous vous connaissez là ? Fais monter sur ma colline ma colline ma colline ma colline monter sur ma colline ma colline ma colline mon aller sur ma colline ma colline ma colline monter sur ma colline hé yo j'y sais, comment est-ce que tu dis ? bah, comment est-ce que tu dis ? l'émission est quasiment terminée sans rien n'aurait pu rester des heures et des heures avec Thivoni qui en a des sons bah, je le rends compte solide que le rock à nos conditions sont dures tous les jours on s'attend au pire à sa tient on est toujours là c'est... je vais arrêter de le lancer jamais le mal à la porte je vais arrêter de le lancer parce que... il fallait pas le déclencher on a déclenché le mode Thivoni et voilà on avait pas l'extempteur voilà c'est ça même l'extempteur c'est chaud merci beaucoup Thivoni d'être passé dans l'émission du 69 merci puis on attend la sortie de l'album Frequency sorti prévu au courant 2021 voilà on va dire premier trimestre si Dieu veut et puis là il y a le beau de l'homme mais pas loin qui arrive dans pas longtemps et d'autres singles qui arrivent donc on reste connecté la famille ça marche merci c'était Thivoni c'était du bon entredi yeah man santé l'amour ciao on vous souhaite un excellent week-end on se retrouve lundi dans le 69 ciao